Vous m'avez posé des questions précises, je vais vous faire des réponses les plus précises possibles. Pour les personnes entre 65 et 74 ans, à ce stade, ce sont plutôt les vaccins à ARN messager, c'est-à-dire Pfizer, Moderna et demain CureVac quand il sera validé, qui pourront être proposés. Le vaccin AstraZeneca n'a pas de recommandation, vous l'avez dit vous-même à ce stade, mais si les données scientifiques devaient évoluer et dans le bon sens, alors la donne pourrait évidemment changer. Vous me demandez quand ? Eh bien écoutez, logiquement, d'ici à la fin mars ou au tout début du mois d'avril, nous aurons vacciné la totalité de la population cible âgée de 75 ans et plus et pourrons ouvrir la vaccination aux personnes de la tranche suivante par âge décroissant, c'est-à-dire des 65-74 ans en vaccin ARN messager en centre. Deuxième question sur les masques. Le Haut Conseil de santé publique demande à ne plus utiliser, vous l'avez dit vous-même, les masques en tissu n'ont pas de mauvaise qualité, mais ce sont les masques généralement qu'on a fabriqués soi-même en essayant de suivre les normes AFNOR et dont le degré de filtration n'est pas supérieur à 90%. En revanche, la filtration à 90% est assurée par les masques FFP2, les masques chirurgicaux et les masques grand public nommés catégorie 1, c'est-à-dire l'écrasante majorité, près de 100% des masques que vous pouvez trouver dans le commerce. Il n'y a donc pas lieu d'aller vers une extension du port du masque FFP2. Il y a une région allemande qui l'a fait, ailleurs, ça n'est pas le cas. Troisième question. Oui, j'attends les recommandations de la Haute Autorité de Santé ce soir, avec des méthodes d'analyse en PCR particulière. Les laboratoires se préparent, nous travaillons avec eux depuis des semaines. Le public prioritaire, ce sont les enfants dans nos écoles, de manière à pouvoir identifier sans désagrément pour les enfants des cas positifs et donc protéger et préserver l'école dont nous souhaitons qu'elle puisse rester ouverte le plus longtemps possible. Il y aura déjà des premiers tests salivaires à partir de demain menés par les hôpitaux de Paris et dès la mi-février, nous emmènerons 200 à 300 000 par semaine. Dernière question, les autotests salivaires. Hélas, monsieur le sénateur, c'est là qu'il y a un souci, c'est que la sensibilité de ces tests est de l'ordre de 11 à 40% pour les meilleurs d'entre eux. C'est-à-dire que si vous jetez une pièce en l'air, vous avez plus de chances d'avoir la vérité, à savoir si vous êtes positif ou négatif. La recherche continue en France et ailleurs. Aucun pays européen n'utilise réellement ces autotests à ce stade. Le Japon déploie un certain nombre d'autotests, nous travaillons avec eux. Croyez-moi, dès que nous en aurons, nous les utiliserons, ce sera un game changer. Je vous remercie.